Musique 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 Je me suis lancé dans la goseille parce que j'ai remarqué que tout ce qu'on avait existé auparavant on ne le trouvait plus j'ai fait un tour des marchés et puis j'ai dit bon je vais me lancer dans ce dossier là le dossier diversification et avec les plantes oubliées donc la goseille était en première liste et donc est venue se rajouter d'autres à la liste mais quand c'est période de Noël alors c'est ma préoccupation première c'est de planter de la goseille en grande quantité. Alors c'est une plante magnifique on peut tout faire avec pratiquement tout il y a plein de choses qu'on fait avec la goseille et c'est très bon pour la santé c'est une plante alicama les gens qui veulent se soigner d'un problème médical ils peuvent l'utiliser une grippe, mot de gorge circulation c'est un anti-stress et beaucoup de choses et puis quand on passe un aliment on peut le consommer faire une boisson faire une boisson avec faire une salade des desserts il y a plein de multitude de choses qu'on peut faire avec la goseille alors on a notre goseille qu'on l'a nommé goseille traditionnelle et on a une variété qui sort de la dominique mais c'est pas notre goseille qui est un petit peu rouge on l'appelle goseille classique et après qui vient les goseilles qui sortent de l'Afrique goseille de Guinée et on a goseille bicolore on a goseille à feuilles frisée et goseille blanche et vous avez aussi la goseille vert et il y en a bien d'autres qu'on pense faire rentrer dans la gamme pour l'année prochaine ça fait déjà 12 ans que j'ai lancé la goseille en grande culture à l'hectare et maintenant tout le monde suit le mouvement c'est une bonne chose pour la Guadeloupe quand on arrive de novembre à décembre jusqu'à janvier on est en pic de goseille et goseille tout le monde dans toutes les marchés couvert c'est rouge avec goseille c'est bon pour le pays c'est bon 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 c'est bon